La connexion c'est quoi ? C'est essayer d'apporter notre pierre à un grand rassemblement qui ne soit pas simplement pour jeter de la poudre aux yeux, mais qui soit là pour fédérer toutes ces luttes et faire voir à celles et ceux qui sont un peu dans l'interrogation si avec les politiques telles que nous le concevons, on n'a pas la possibilité de rassembler et de créer des conditions d'un rapport de force qui va faire baisser pavillon à Macron. Parce que c'est ça notre objectif, c'est pas d'apparaître, c'est qu'ensemble on construise quelque chose. Nous on met, je l'ai dit l'autre jour dans une autre interview avec vos collègues, on met nos forces militantes, mais pas que les miennes, pas que le parti communiste, mes camarades c'est pareil, au service de ce mouvement pour dire ensemble on va construire une autre société. Aujourd'hui les lits ont bougé parce qu'au début les gilets jaunes ne voulaient pas autant de parler, ni des partis politiques, ni des indiqués, ni de rien, là on se sent que ça bouge finalement non ? On se sent bien au milieu de cette manifestation, on a distribué notre tract aux gilets jaunes, on a débattu, discuté avec eux, je ne veux pas dire qu'on va se marier ce soir, mais on avance vers quelque chose d'important je pense pour la société française. On est tous gilets jaunes, on a tous gilets jaunes. Moi je ne suis pas gilet jaune. Non mais moi je me suis, je suis gilet jaune, je suis à France insoumise, et on a pratiquement, je ne dis pas, on a des différents, on a le même point commun, on avance tous dans le même sens, il faut qu'on s'envoise dans le même sens, qu'on se serre les coudes, tous ensemble, si on ne se serre pas les coudes, il faut bien qu'on le fasse, c'est très important. C'est l'union qui fait la force là-dessus. L'union fait la force, même si on a des différents, des petits différents, ça n'a aucune importance, tous on avance dans le même sens.